Le texte sur la commune est extrait des pages 109 à 111 du numéro 12 de la revue internationale situationniste du mois de septembre 1969. Tous les textes publiés dans l'international situationniste peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés, même sans indication d'origine. L'international situationniste, abrégé en IS, créé en juillet 1957, était une organisation de théoriciens et stratèges révolutionnaires opérant dans les domaines politiques et culturels, désireux d'en finir avec le malheur historique, c'est-à-dire la société de classe et la dictature de la marchandise. Elle se situe dans la filiation de différents courants apparus au XXe siècle, notamment de la pensée marxiste de Rosa Luxembourg, du communisme de conseil, ainsi que du groupe socialisme ou barbarie, notamment avec Cornelius Castoriadis. Elle représentait également l'expression d'une volonté de dépassement des tentatives révolutionnaires des avant-gardes artistiques telles que le dadaïsme, le surréalisme et le lettrisme. Voici donc les 14 thèses de l'IS, international situationniste sur la commune, par Attila Khotani, Guy Debord et Raoul Vanegay. Sur la commune, thèse 1. Il faut reprendre l'étude du mouvement ouvrier classique d'une manière désabusée, et d'abord désabusée quant à ses diverses sortes d'héritiers politiques ou pseudo-théoriques, car il ne possède que l'héritage de son échec. Les succès apparents de ce mouvement sont ses échecs fondamentaux, le réformisme ou l'installation au pouvoir d'une bureaucratie étatique, et ses échecs, la commune ou la révolte des Asturies, sont jusqu'ici ses succès ouverts pour nous et pour l'avenir. Deuxième thèse, la commune a été la plus grande fête du XIXe siècle. On y trouve à la base l'impression des insurgés d'être devenus les maîtres de leur propre histoire, non tant au niveau de la décision politique gouvernementale qu'au niveau de la vie quotidienne, dans ce printemps de 1871, voir le jeu de tous avec les armes ou ce qui veut dire jouer avec le pouvoir. C'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre Marx, je cite, « la plus grande mesure sociale de la commune était sa propre existence en acte ». Troisième thèse, le mot de Engels, je cite, « Regardez la commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat, doit être pris au sérieux comme base pour faire voir ce que n'est pas la dictature du prolétariat en tant que régime politique. Les diverses modalités de dictature sur le prolétariat en sont non. » Quatrième thèse, tout le monde a su faire de justes critiques, des incohérences, de la commune, du défaut manifeste d'un appareil. Mais comme nous pensons aujourd'hui que le problème des appareils politiques est beaucoup plus complexe que ne le prétendent les héritiers abusifs de l'appareil de type bolchevique, il est temps de considérer la commune non seulement comme un primitivisme révolutionnaire dépassé dont on surmonte toutes les erreurs, mais comme une expérience positive dont on n'a pas encore retrouvé et accompli toute la vérité. Cinquième thèse, la commune n'a pas eu de chef. Ceci dans une période historique où l'idée qu'il fallait en avoir dominait absolument le mouvement ouvrier. Ainsi s'expliquent d'abord ses échecs et succès paradoxaux. Les guides officiels de la commune sont incompétents, si on prend comme référence le niveau de Marx ou Lénine et même Blanqui. Mais en revanche, les actes « irresponsables » de ce moment sont précisément à revendiquer pour la suite du mouvement révolutionnaire de notre temps, même si les circonstances les ont presque tous bornés au stade destructif. L'exemple le plus connu est l'insurgé disant aux bourgeois suspects qui affirment qu'il n'a jamais fait de politique, je cite, « C'est justement pour cela que je te tue. » Fin de citation. Sixième thèse, l'importance vitale de l'armement général du peuple est manifestée dans la pratique et dans les signes d'un bout à l'autre du mouvement. Dans l'ensemble, on n'a pas abdiqué en faveur de détachement spécialisé le droit d'imposer par la force une volonté commune. La valeur exemplaire de cette autonomie des groupes armés a son revers dans le manque de coordination, le fait de n'avoir à aucun moment, offensif ou défensif, de la lutte contre Versailles, porté la force populaire au degré de l'efficacité militaire. Mais il ne faut pas oublier que la révolution espagnole s'est perdue et finalement la guerre même au nom d'une telle transformation en « armée républicaine ». On peut penser que la contradiction entre autonomie et coordination dépendait grandement du degré technologique de l'époque. Septième thèse, la commune représente jusqu'à nous la seule réalisation d'un urbanisme révolutionnaire s'attaquant sur le terrain aux signes pétrifiés de l'organisation dominante de la vie, reconnaissant l'espace social en termes politiques, ne croyant pas qu'un monument puisse être innocent. Ceux qui ramènent ceci à un nihilisme de lumpenproletaire, à l'irresponsabilité des pétroleuses, doivent avouer en contrepartie tout ce qu'ils considèrent comme positif à conserver dans la société dominante. On verra que c'est presque tout. Ouvrez les guillemets, tout l'espace est déjà occupé par l'ennemi. Le moment d'apparition de l'urbanisme authentique, ce sera de créer, dans certaines zones, le vide de cette occupation. Ce que nous appelons construction commence là. Elle peut se comprendre à l'aide du concept de « trou positif » forgé par la physique moderne. Huitième thèse, la commune de Paris a été vaincue moins par la force des armes que par la force de l'habitude. L'exemple pratique le plus scandaleux est le refus de recourir au canon pour s'emparer de la Banque de France alors que l'argent a tant manqué. Durant tout le pouvoir de la commune, la banque est restée une enclave versaillaise dans Paris, défendue par quelques fusils et le mythe de la propriété et du vol. Les autres habitudes idéologiques ont été ruineuses à tout propos. La résurrection du jacobinisme, la stratégie défaitiste des barricades en souvenir de 48, etc. Neuvième thèse, la commune montre comment les défenseurs du vieux monde bénéficient toujours, sur un point ou sur un autre, de la complicité des révolutionnaires, et surtout de ceux qui pensent la révolution. C'est sur le point où les révolutionnaires pensent comme eux. Le vieux monde garde ainsi des bases, l'idéologie, le langage, les mœurs, les goûts, dans le développement de ses ennemis et s'en sert pour regagner le terrain perdu. Seul lui échappe à jamais la pensée en acte naturel au prolétariat révolutionnaire, la cour des comptes a brûlé. La véritable cinquième colonne est dans l'esprit même des révolutionnaires. Dixième thèse L'anecdote des incendiaires aux derniers jours venues pour détruire Notre-Dame et qui s'y heurte aux bataillons armés des artistes de la commune est riche de sens. Elle est un bon exemple de démocratie directe. Elle montre aussi, plus loin, les problèmes encore à résoudre dans la perspective du pouvoir des conseils. Ces artistes unanimes avaient-ils raison de défendre une cathédrale au nom de valeurs esthétiques, permanentes et finalement de l'esprit des musées, alors que d'autres hommes voulaient justement accéder à l'expression ce jour-là, en traduisant par cette démolition leur défi total à une société qui, dans la défaite présente, rejetait toute leur vie au néant et au silence. Les artistes partisans de la commune agissant en spécialistes se trouvaient déjà en conflit avec une manifestation extrémiste de la lutte contre l'aliénation. Il faut reprocher aux hommes de la commune de n'avoir pas osé répondre à la terreur totalitaire du pouvoir par la totalité de l'emploi de leurs armes. Tout porte à croire qu'on a fait disparaître les poètes qui ont traduit à ce moment la poésie en suspens dans la commune. La masse des actes inaccomplis de la commune permet que deviennent atrocités, les actes ébauchés et que les souvenirs soient censurés. Le mot, je cite, « Ceux qui font des révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau » fin de citation, explique aussi le silence de Saint-Just. Onzième thèse Les théoriciens qui restituent l'histoire de ce mouvement en se plaçant du point de vue omniscient de Dieu qui caractérisaient le romancier classique montrent facilement que la commune était objectivement condamnée, qu'elle n'avait pas de dépassement possible. Il ne faut pas oublier que, pour ceux qui ont vécu l'événement, le dépassement était là. Douzième thèse L'audace et l'invention de la commune ne se mesurent évidemment pas par rapport à notre époque mais par rapport aux banalités d'alors dans la vie politique, intellectuelle, morale, par rapport à la solidarité de toutes les banalités parmi lesquelles la commune a porté le feu. Ainsi, considérant la solidarité des banalités actuelles, de droite et de gauche, on conçoit la mesure de l'invention que nous pouvons attendre d'une explosion égale. Treizième thèse La guerre sociale, dont la commune est un moment, dure toujours, quoique ses conditions superficielles aient beaucoup changé. Pour le travail de, je cite, rendre conscientes les tendances inconscientes de la commune, fin de citation, c'est Engels, le dernier mot n'est pas dit. Quatorzième thèse Depuis près de 20 ans, en France, les chrétiens de gauche et les staliniens s'accordent d'en souvenir de leur front national anti-allemand pour mettre l'accent sur ce qu'il y eut dans la commune de désarroi national, de patriotisme blessé et pour tout dire de peuple français demandant par pétition d'être bien gouverné selon la politique stalinienne actuelle. Et à la fin, poussé au désespoir par la carence de la droite bourgeoise à Patrine. Il suffirait pour recracher cette eau bénite d'étudier le rôle des étrangers venus combattre pour la commune. Elle était bien, avant tout, l'inévitable épreuve de force où devait mener toute l'action en Europe depuis 1848 de notre parti comme disait Marx. 18 mars 1962, Debord, Cotani et Vanegheim. et Vanegheim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada